Pour le Maroc, qui valide donc sa première place, deuxième succès pour les Lyons de l'Atlas dans cette compétition et qui qualifie donc la Côte d'Ivoire, on le rappelle. Guy Demel, comment vous avez vécu ce match jusqu'au bout ? C'était serré parce que le Maroc n'arrivait pas à inscrire ce deuxième but, pour délivrer tout un peuple. Pour être totalement honnête, je le regardais un peu avec les consultants, je sortais un peu pour évacuer la pression, je revenais. Surtout qu'en deuxième période, on a vu quand même les hommes d'avant-grand être un peu plus haut. Ils ont essayé d'aller chercher ce nul. Heureusement que le Maroc a retrouvé son efficacité défensive et a laissé peu de choses en mettant énormément de densité. Mais oui, on a tremblé, on a tremblé. Et à l'issue de ce match, Azedina Onaï s'est arrêtée au micro de Vincent Raduro pour lui livrer sa première réaction, sa première analyse. Quel match compliqué, mais au final la victoire est là et la qualification est la première place. Quel est votre sentiment ce soir ? Aujourd'hui, on savait que le match va être compliqué. Le plus important, c'était les trois points. On a vu les 90 minutes, il n'y a pas une minute où c'était facile pour nous. Je veux féliciter les joueurs, je veux féliciter le staff. Malgré Walid qui n'était pas là, on a fait un très bon match, on a bien géré le match. Le plus important, c'est la qualification, surtout aux premières places. On savait que ça va faciliter les choses pour nous. On est très contents de ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, on va se reposer pour enchaîner les phases éliminations. La suspension de Walid, ça a été un choc pour vous ? Comment ça s'est passé dans cette journée ? C'était un choc parce que pour moi et pour tout le monde, je pense que ça ne mérite même pas. Il n'y avait même pas de vidéo ou aucune preuve, on va dire, que ça montre que Walid a dit quelque chose à Chancel. Mais voilà, maintenant c'est comme ça, il faut accepter et je pense que la fédération a fait appel à la suspension de Walid. Maintenant, on va se reposer et ça c'est un sujet à traiter par la fédération. Nous, on est concentré sur le match. Juste un dernier mot sur l'Afrique du Sud. Nous, on ne regarde pas l'adversaire. On est concentré sur nous-mêmes, comme je l'ai dit dès le départ. Si on fait les choses bien, si on est à 100%, on va faire un très très bon parker. Donc maintenant, c'est de reposer, de vider la tête un peu et de bien se préparer. Merci. Voilà pour l'analyse d'Azedin Unai après ce match marqué, vous le disiez, par la prestation de Sofiane Bouffal. On sent qu'il est en train de monter vraiment en puissance dans cette compétition. Oui, comparé au deuxième match, on sent qu'il est beaucoup plus en jambes. On l'a vu très très remuant avec beaucoup de percussions. On connaît déjà son aisance technique avec le ballon. Mais j'ai retrouvé un peu le Bouffal qu'on avait perdu ces derniers temps où il ne se cachait pas. Il était toujours à proposer pour recevoir le ballon. Il a tenté énormément de frappes, notamment du pied gauche. Malheureusement, c'était des frappes un peu trop enlevées. Mais c'est un Bouffal qu'on aime, qui ne perd plus, qui essaie de trouver des solutions, de trouver ses attaquants en profondeur. Mais s'il continue comme ça, il peut faire très mal. Aurélien, on sait qu'il est arrivé un peu à court de compétition. Il a besoin aussi d'enchaîner pour retrouver son meilleur niveau. Bien sûr, c'est en enchaînant les matchs qu'il retrouvera son meilleur niveau. Mais là, déjà, on a vu aujourd'hui qu'il était en jambes. Ses coéquipiers le retrouvaient tout le temps parce qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, il était dans un bon jour et que c'était lui qui était le fer de lance. En tout cas, offensivement, c'est lui qui pouvait désaxer cette défense. Deux matchs, cette saison seulement au Qatar, en championnat avec Alrayan, son club. On sent que c'est un joueur qui est transcendé lorsqu'il porte le maillot de sa sélection. Il avait déjà fait beaucoup de bien au Maroc durant la dernière Coupe du Monde au Qatar. Il a une nouvelle fois été tranchant. On rappelle qu'il est sorti en cours de match, justement, sans doute, en vue de la suite de la compétition. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle, en tout cas, pour les Lyons dès la classe du Maroc. Je vous le rappelle, ils font partie des défavoris à la consécration finale. Mais le Maroc, il y a eu chaud, il y a eu chaud dans ce match puisque les chipolopoulos se sont procurés à des situations jusqu'au bout. Oui, Guy, regardez d'un oeil, il a même ouvert les gros yeux à certains moments parce qu'il y a eu des grosses occasions ou du moins des alertes vers la cage de Bounou, le gardien marocain. On rappelle qu'ils avaient quand même pas mal subi, Nabil, face à la République démocratique du Congo. 11 tirs, 2 cadrés pour les Congolais. Et là aussi, il y a eu des opportunités zambiennes dans ce match. 10 tirs pour les Zambiens, 2 cadrés. On n'était pas loin de la correctionnelle et forcément, pour les Ivoiriens, ça aurait pu être une autre histoire. Oui, surtout en deuxième mi-temps, je trouve qu'ils ont pris le pas un peu physiquement. Pour les Marocains, il y a eu un trou d'air comme face à la RDC. Mais après, la Zambie, elle nous a rappelé que c'était un pays de football capable de proposer des choses. Je ne vais pas revenir sur leur passé et leur historique dans la compétition. Il y a de la qualité, c'est des joueurs qui se connaissent parfaitement. Il y a de la cohésion, ils jouent ensemble et le format de la compétition leur permettait encore de se qualifier. Ils ont lâché les chevaux. En face, c'était le Maroc avec une efficacité défensive qui a fait qu'ils sont restés devant. Yusufa, le Maroc, c'est la première équipe africaine à s'être hissée en demi-finale de la Coupe du Monde. C'était au Qatar en 2022. Par rapport à ce que vous avez vu, vous en faites toujours un vrai favori ? Non, ça reste un favori. Même si, moi, je ne vais pas mentir, j'étais à San Pedro pour le match contre la RDC. Et on va dire que nous, comme la RDC étant une équipe en convalescence, on s'attendait quand même peut-être à une victoire très nette et sèche du Maroc. La RDC a bien figuré. Malgré tout, physiquement, j'ai trouvé que c'était des joueurs assez concernés, qui savent se trouver. Je pense qu'ils ont un peu déjoué contre le Congo. C'est peut-être qu'ils ont concédé des occasions, ils nous ont laissé jouer. Mais quand même, on sent bien que quand ils décident d'accélérer, ça va dépendre un peu d'eux. Quand ils décident d'accélérer, ils sont un peu au-dessus. Et il y a des joueurs qui surperforment avec leur sélection. Par exemple, Ziyech, des fois, c'est un peu irrégulier en club. Des fois, on le perd un peu de vue, etc. Là, il revient avec un des entraîneurs avec lesquels il est à l'aise. Je trouve qu'il fait des grands matchs, bouffalent pareil et tout. Non, il faut continuer à avoir peur. C'est des gens qui connaissent le chemin. Maroc-Afrique du Sud. Une opposition entre deux équipes qui aiment le jeu. Donc, forcément, on aura droit à du spectacle. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Maroc-Afrique du Sud. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Ici, nous, on est personnels par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'artirer la cloche des notifications de toute façon, pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est bon, on est parti. Alors, le Maroc va jouer contre l'Afrique du Sud. C'est un match vraiment palpitant, les gars. Déjà, il faut souligner que le Maroc est sorti premier de sa poule avec 7 points. Le Maroc, les amis, c'est une équipe qui a qualifié la Côte du Bois. Ils ont qualifié la Côte du Bois. Ils ont battu la Zambie le dernier match. Cette victoire a permis à la Côte du Bois de se qualifier. Moi, le premier, je suis fier de voir la Côte du Bois à huitième et finale parce que c'est le pire organisateur. Voir un deuxième tour des cannes sans le pire organisateur, c'est un peu bizarre, les amis. Donc, très content de voir la Côte du Bois continuer la compétition. Après, le Maroc, les amis, le Maroc a aussi montré ses faiblesses contre la RDC. J'ai vu une équipe du Maroc qui s'est fait dominer par la RDC. La RDC, ce n'est pas le foudre de gay. Ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas le Nigeria. Tu vois. Donc, j'ai vu une équipe du Maroc se fait bouscler. Se fait bouscler par la RDC. Et lorsque moi, je vois l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, pour moi, c'est au-dessus de la RDC. L'Afrique du Sud, pour moi, c'est au-dessus de la RDC. Donc, ce match qui sera très compliqué pour le Maroc. Certaines personnes pensent que non. Ce match qui est gagné d'avance, etc. Ce n'est jamais gagné d'avance, les amis. Ce match n'est jamais gagné d'avance. Ce match n'est jamais gagné d'avance, les gars. Le Maroc va batailler pour prendre cette qualification. Et si ça mieux est même, il sera éliminé. Parce que nous sommes dans le tour direct. Ça veut dire que tu auras plus de pression. Tu dois faire attention à toi. Tu dois avoir plus de maîtrise. Tu dois contrôler le match. Tu dois gérer les émotions. Tu dois gérer les émotions. Donc, tu dois prendre tous ces paramètres en ligne de compte. Tu dois prendre tous ces paramètres en ligne de compte. Donc, cette Afrique du Sud, pour moi, ils ont des arguments à faire valoir. Ils ont vraiment des arguments. Ce n'est pas gagné d'avance pour le Maroc. Ce n'est pas gagné d'avance pour le Maroc. C'est très long, les amis. Très long d'être gagné. La Cannes nous a rétrivé des surprises. Qui aurait cru que la Mauritanie devait battre l'Algérie ? Qui aurait cru ? Personne n'aurait mis une pièce sur la Mauritanie. Il ne faut pas qu'on se mente, les gars. Personne. On savait que même si l'Algérie joue à 50%, ils ne vont battre la Mauritanie. Parce que sur le papier, lorsque tu regardes l'effectif, en termes d'effectif, l'Algérie est largement supérieure à la Mauritanie. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En termes de talent intrinsèque, il n'y a pas photo, les amis. Qui aurait mis une pièce sur la Mauritanie ? Personne, moi, le premier, les gars. Donc, la Cannes, tout est possible. Dans cette Cannes, tout est possible. Ce n'est pas parce que tu as peut-être suivi les poules. Ce n'est pas parce que tu as battu la Zambie ou alors je ne sais pas trop qui. que forcément, tu vas remporter l'hommage face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un candidat très difficile à manœuvrer. Très difficile. Lui, le Maroc est favori vu son statut de la Coupe du Monde. Le Maroc a atteint la demi-finale. Lui, mais la Coupe du Monde, ce n'est pas la Cannes. En Coupe du Monde, le Maroc attendait. Le Maroc joue en contre. Alors que, dans cette Cannes, le Maroc est obligé de faire le jeu. Ils sont obligés de faire le jeu. Et à juste titre, ils sont début finalistes. Ils doivent faire le jeu. Donc, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas du tout le même contexte. Donc, c'est un match qui s'annonce pour moi très compliqué pour le Maroc. Le Maroc devra garder son calme. Le Maroc doit être patient parce que lorsque tu joues, ce match à élimination directe, tu dois être patient. Tu dois garder tes nez. Parce que tu peux péter un plomb. Tu prends le carton rouge et ça chamboule tout le match. Ça chamboule clairement tout le match, les amis. Donc, tu dois garder tes nez. Tu dois vraiment te concentrer sur ce match. Tu dois être prudent, tu dois être lucide et tu dois être efficace dans les deux surfaces, défensivement et offensivement. Partage-moi tout ce match par rapport à ce match. Joui-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'article à la cloche de la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont réussir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501